Chapitre 27 Évidemment, j'ai gagné le fameux autographe du Reichsführer, poursuivi Kawada d'un air plus détendu. Tu parles d'un trésor. Avoir son écriture, on dirait un gamin de 5 ans. Enfin, il m'a semblé, mais pour dire la vérité, je l'ai bazardé avec tout un tas de trucs. Kawada s'était exprimé d'un ton enjoué, mais Chouya avait du mal à avaler sa saline. Oui, évidemment, tous les élèves de 3ème du pays pouvaient risquer de tomber sur le programme. Ça, il en était conscient, comme tous les garçons et les filles de son âge. Mais atterrir deux fois de suite dans une classe sélectionnée pour le jeu, est-ce réellement imaginable ? En y réfléchissant, du moment qu'on redoublait, ce n'était pas impossible mathématiquement parlant. Mais la probabilité devait être à peu près équivalente à celle de gagner le gros lot, l'auto. D'autre part, évidemment, si Kawada disait vrai, tout s'expliquait. L'impression étrange que le jeu lui était familier, les marques de blessures antérieures sur tout son corps, sans compter sa réaction dans le bus avec le gaz somnifère. Néanmoins, vrai ou pas, cette histoire était complètement dingue. « Dis donc, c'est complètement barjot ce que tu dis. C'est même aberrant, dit Chouïa. » Kawada haussa les épaules. « Je te jure. La partie a eu lieu en juillet de l'année dernière, mais comme j'ai été gravement blessé, j'ai dû rester plusieurs mois à l'hôpital. Sauf qu'en fait, tout en étant coincé dans mon lit, j'ai appris pas mal de trucs, y compris sur le gouvernement de ce pays. Les infirmières étaient très gentilles, trop même. Elles m'apportaient des livres empruntés à la bibliothèque de l'hôpital. « Oui, finalement, cette chambre est devenue mon école. Seulement, en fin de compte, j'ai quand même dû redoubler ma troisième. » « Et tu vois où tout ça m'amenait. J'imaginais pas devoir repiquer à cette randonnée Peace and Love. » « Mais oui, bien sûr ! » Chouïa se rappela à la conversation de tout à l'heure, enfin, trois heures auparavant. Il avait demandé à Kawada s'il avait déjà tué quelqu'un avant Motobushi, et celui-ci avait répondu « Cette fois-ci, c'était le premier. » Au bout d'un moment, ce fut au tour de Noriko d'intervenir. « Quelqu'un qui a déjà gagné une fois, commença-t-elle, mais elle se reprit en comprenant qu'une telle expression était plus appropriée à un jeu de hasard qu'à l'exercice si particulier dans lequel il se trouvait embarqué. » « Enfin, je veux dire, quelqu'un qui s'est en quelque sorte libéré de ses obligations militaires. » « Une personne peut être désignée l'année suivante pour participer au programme ? » Kawada esquissait un drôle de sourire. « Il faut croire que oui, la preuve. On prétend que ses classes sont désignées au hasard par ordinateur. » « C'est sans doute vrai. » « D'ailleurs, je suis avantagé par rapport aux autres, puisque j'ai déjà l'expérience du programme, mais ça ne constitue sans doute pas une exception dans leur esprit. » « Disons que ça doit être ça, leur conception de l'égalité absolue. » Il alluma une nouvelle cigarette en faisant écran de sa main. « Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai remarqué l'odeur du gaz ? » « Mais aussi, reprit-il en pointant du doigt son sourcil gauche, d'où vient ma balafre ? » « C'est trop horrible ce qu'ils font ! » s'écria Noriko, des larmes dans la voix. « Ne dis pas ça ! » répit Kaka Wada en souriant. « Ça va me permettre de vous sauver comme un vrai héros ! » Chouïa lui tendit la main. « Qu'est-ce que tu trafiques, Chouïa ? » « J'ai aucun don pour lire les lignes de la main, tu sais. » Le jeune homme rit en secouant la tête. « Pardon d'avoir douté de toi tout à l'heure. » « D'ailleurs, je ne t'ai pas vraiment soupçonné. » « Disons que je manquais juste d'éléments d'appréciation. » « Serrons-nous la main, on restera ensemble jusqu'à la fin. » « Ok, » répondit Kaka Wada d'un air heureux en prenant la main de Chouïa. Sans doute soulagé, Noriko semblera ravi. Reste, 27. Chapitre 28 Assis à l'un des bureaux de la salle des profs de l'école, Kimpatsu Sakamoshi, professeur principal, fouillait parmi des paperasses des documents en désordre. De chaque côté de la salle, près des fenêtres nord et sud, un soldat des forces d'intervention rapide montait la garde, l'arme dégainée et brandie, guettant l'extérieur à l'abri d'un blindage crénelé. Cette protection empêchait presque toute lumière extérieure de pénétrer dans la pièce, que des plafonniers allumés et éclairés en permanence. Devant Sakamoshi, 5 ou 6 soldats occupaient 2 rangées de bureaux à coller, surveillant quant à eux les moniteurs d'ordinateurs. Les écrans alignés formaient une sorte de mur. Trois autres hommes portaient un casque relié à une autre prise de l'ordinateur. L'éclairage, les ordinateurs ainsi que les divers appareils étaient alimentés par un générateur électrique de taille imposante, situé contre le mur ouest, et dont le bourdonnement s'insinuait dans les moindres recoins de la pièce. Quant au restant de la brigade, il se donnait prêt à prendre son tour de garde dans la salle, celle-là même d'où le coup d'envoi de la partie avait été donné la veille. « Alors, nous disons donc que Yumiko Kusaka est décédé à 8h42 du matin. Quant à Yukiko Kitano, le décès a eu lieu à... Ah tiens, 8h42 également ! » murmura Sakamoshi pour lui-même en coinçant ses cheveux longs derrière ses oreilles. « Bon sang, quel boulot crevant ! » Un téléphone noir en bac élite d'un outrage retentit. Sakamoshi, le stylo à la main, décrocha à contre-coeur et répondit d'un ton sec et désagréable. « Ici l'école de l'île d'Okishima, QG opérationnel du programme de la classe de 3ème B du collège municipal de Shiroiwa. Qui a-t-il ? » Puis, l'instant d'après, le vis se dressait comme mue par un ressort et se mettre au garde-à-vous en agrippant le combiné des deux mains. Sa voix, elle aussi, se fit beaucoup plus douce, presque tendre. « Oui, monsieur le ministre de l'éducation, Sakamoshi a l'appareil. Je vous remercie encore pour vos bontés de l'autre jour, monsieur le ministre. Oui, merci, le deuxième a déjà dix ans. Oui, le troisième est en route. En effet, monsieur le ministre, la dénatalité constitue l'un des graves problèmes auxquels est confrontée notre chère patrie. Oui, ma foi, oui. Bien, que puis-je pour vous, monsieur le ministre ? Ah, oui, vous pariez sur Shogo Kawada ? Oui, oui, je comprends. Bien que moi-même, en définitive, j'ai misé sur Kazuo Kiriyama. Oui, tout mon argent. Eh bien, effectivement, Kawada aussi, ce sont les deux grands favoris. Oui, je comprends bien, monsieur le ministre. Il a l'avantage de l'expérience, c'est exact. En effet, la situation est exceptionnelle. Je dois dire qu'aucun participant vainqueur d'une précédente session du programme n'avait... Si, si, monsieur le ministre, il est toujours vivant, soyez rassurés. Combien dites-vous avoir misé ? Oh là là, formidable ! Pardon ? Où est-ce qu'on en est de la partie ? Vous ne suivez pas le jeu sur le site confidentiel du gouvernement ? Ah, vous n'y connaissez pas grand-chose en ordinateur. Oui, je comprends, monsieur. Si, si, bien sûr. Un instant, je vous prie. Décollant le combiné de son oreille, Sakamoshi interpella un des soldats. Kato ! Kawada est toujours avec les deux autres imbéciles ? Le dénommé Kato, un soldat au visage de Brut, assis sur l'un des moniteurs, répondit par monosyllabes sans même prendre le temps d'arrêter de taper sur son clavier. Ouais. Les ondes émises par les colliers de chaque participant permettaient de saisir exactement la localisation des élèves sur la carte de l'île. Derrière les manières rudes de Kato, Sakamoshi faillit faire une grimace mais était quelque peu habitué à se faire traiter de la sorte depuis l'époque où lui-même était un simple enseignant du collège, professeur principal d'une classe d'élèves à problème parmi lesquels figurait ce même Kato. Sakamoshi reprit le combiné. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, monsieur le ministre. Donc Kawada est actuellement en train de mener une opération commune avec deux autres élèves, Shuya Nanara et Noriko Nakagawa. En fait, ils évoquent ensemble un plan d'évasion à trois. Voulez-vous écouter l'enregistrement de leur conversation ? Oui, tout à fait. Si ce plan existe ? S'ils sont sérieux ? Eh bien, en ma foi, je ne saurais me prononcer avec certitude dans la circonstance mais à mon humble avis, ce n'est qu'un piège de la part de Kawada, voyez-vous, car il est rigoureusement impossible de s'évader d'ici ou d'échapper au programme. Oui, tout à fait, monsieur le ministre. Un sens, je vous prie. Vous avez passé ce papier, nom d'un chien ? Eh bien, Shogo Kawada, voilà, voilà. Non, monsieur le ministre, dans son collège précédent, non plus. Il n'est fait mention d'aucun comportement suspect, ni propos anti-gouvernemental ou anti-patriotique. Ah, le rapport indique que son père est décédé au cours du programme précédent. Ah, il semble que celui-ci ait prononcé certains propos blasphématoires contre le gouverneur sous l'effet de l'alcool. Mais Kawada lui-même a fait le commentaire suivant, je cite, « Me voilà bien débarrassé, ce crétin n'était qu'un pauvre type. Il ne devait pas s'entendre très bien. » Peut-être son père a-t-il demandé des dommages et intérêts au gouvernement ? Oui, en effet, il est peut-être avantageux pour eux de faire équipe à trois un certain temps. Ce nanara montre de remarquables dispositions physiques. Il lui sera certainement très utile. Effectivement, monsieur le ministre, à l'inverse, Nakagawa est blessé et peut entraver leur mobilité. C'est Tahara, un soldat de ma brigade, qui lui a attiré dessus, oui. Vous avez raison, monsieur le ministre, tout à fait bien joué de sa part. Soigner une fille blessée, quel bon scénario, n'est-ce pas ? Tous deux lui vouent maintenant une confiance aveugle. Et je dois dire qu'ils se démènent côté propos fallacieux et dissimulation. Jusqu'alors, Sakamoshi avait ponctué ses paroles de sourire obséquieux. Toutefois, il fronça soudain les sourcils. De sa main droite, il releva une nouvelle fois ses cheveux qui lui retombaient sur l'oreille. Vraiment ? Non, cela me paraît tout à fait impossible, si je puis me permettre. Cet incident remonte au mois de mars, n'est-ce pas ? Euh, oui, j'ai bien reçu le document officiel, mais si cela s'était effectivement produit, nous serions maintenant... Oui, oui, vous avez bien raison, monsieur le ministre. Ces ronds de cuir du centre paniquent à la moindre occasion. Eh bien, n'oublions pas que nous avons ici affaire à des collégiens de 15 ans, n'est-ce pas ? Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu un tel élève. Eh oui, exactement. Merci de votre rappel, monsieur le ministre, c'est toujours un grand honneur. Pardon ? Mais non, vous êtes trop aimable, vous me gâtez, monsieur le ministre. Ah, vraiment ? Écoutez, je ne sais comment vous remercier. Oui, au revoir, monsieur le ministre, c'est entendu, au revoir. Sakamoshi raccrocha en poussant un profond soupir, puis il reprit son stylo. Ah, quel traquenard ! Puis il recommença à faire courir son stylo sur le papier, comme cramponné à ses documents. Reste, 27. Chapitre 29 Yutaka Seto demeurait sous le choc de l'assassinat d'Yumiko Kusaka et d'Yukiko Kitano, auquel il avait assisté depuis les premières loges. Il lui avait fallu un certain temps pour retrouver un début de sérénité. Shinji Mimura, quant à lui, tendait l'oreille du mieux qu'il pouvait. Sous la voûte de la futée qui tamisait les rayons du soleil, il ne décelait aucun signe de vie, si ce n'est le chant paisible d'un oiseau. L'assassin de Yumiko et Yukiko n'avaient peut-être tout bonnement pas remarqué la présence de Yutaka ni de Shinji. Néanmoins, la prudence était de mise. Quand la situation exige de rester calme, reste calme. Et quand elle demande la vigilance, met tout ténère en éveil. Autrement dit, l'important consiste à évaluer correctement ce qu'exigent les circonstances. C'était là un des enseignements qu'il avait reçus de son vieil oncle. Cet homme vénérable lui avait tout appris, à commencer par le basket. C'est à lui que Shinji devait être aujourd'hui le troisième homme. L'oncle l'avait également initié à l'informatique. Au moment de lui montrer comment accéder aux sites étrangers et illégaux, il lui avait également appris à toujours rester sur ses gardes. Or, à présent, la situation exigeait de placer tous ses sens en éveil. De cela, Shinji était sûr et certain. « Dis-moi, » commença Yutaka, assis contre un arbre, prostré et le regard baissé. « En y repensant, j'aurais dû t'attendre devant l'école quand je suis sorti. Comme ça, j'aurais pu être avec toi dès le début. » Il leva les yeux vers Shinji. « Sauf que j'avais tellement la trouille. » Shinji croisa les bras, le beretta toujours à la main gauche. « Non, tu as sans doute eu raison. Ça aurait été beaucoup trop dangereux de rester devant la sortie de l'école. » Yutaka ne savait probablement rien de ce qui s'était passé après son départ, la mort de Mayumi Tendo et de Yoshio Okamatsu. Et sans doute, ignorait-il aussi que… Ayant remarqué que Yutaka pleurait, Shinji interrompit ses réflexions. Des lots de larmes en ruisselaient sur les joues couvertes de poussière de son camarade, traçant comme deux sentiers dans un terrain vague. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » demanda Shinji. Yutaka essuya ses yeux avec le bout de serviette rapiécé qui servait de pansement autour de ses mains blessées. « J'ai… j'ai tellement honte ! Je suis si distrait, si trouillard ! » Il s'interrompit une fraction de seconde, comme s'il avait besoin de reprendre son souffle avant un énorme effort, avant d'arracher quelque chose d'accroché à son cœur. « Je n'ai pas pu la sauver ! » Shinji haussa légèrement un sourcil. Yutaka gardait la tête baissée. Shinji s'était promis de ne pas aborder le sujet, mais puisque Yutaka en parlait en premier… « Kanaï, tu veux dire ? » demanda-t-il. Yutaka approuva faiblement de la tête. Shinji se souvenait de Yutaka lui annonçant d'un air teinté tout à la fois de gêne et de triomphe, un jour qu'il lui rendait visite et qu'il bavardait tous les deux dans sa chambre. « Tu sais, Shinji, j'ai le béguin pour Izumi Kanaï. » « Et maintenant, elle était morte. » L'annonce par haut-parleur à 6h du matin avait mentionné son nom, même si l'on ne savait rien du lieu ou des circonstances de sa mort. En tout état de cause, elle avait bien succombé ici, sur cette île, dans le courant de la nuit précédente. « Ce n'est pas ta faute, Yutaka. Elle était sortie avant toi. » « Oui, je ne l'ai même pas cherchée en arrivant dehors. J'avais une telle frousse que je croyais… » « Non, que je voulais croire qu'il ne lui arriverait rien, qu'elle serait hors de danger. » « Jusqu'à ce matin, 6h. » Shinji l'écouta sans répondre. Un chant d'oiseaux résonnait de nouveau au fond du bois. Non, deux chants cette fois. On aurait dit qu'ils échangeaient des amabilités d'un bout à l'autre de la forêt. Relevant la tête, Yutaka regarda Shinji. « C'est décidé, » dit-il. « Décidé quoi ? Je la vengerais ! J'abattrai Sakamoshi et tous ces salauds du gouvernement ! Je les tuerai tous ! » Shinji, étonné, regarda son ami. Bien sûr, lui-même était sur le point de sortir de ses gonds, d'exploser contre ce jeu aberrant et ses enfoirés d'officiels qu'il organisait. Yoshitoki Kinobu avait été lui aussi un type bien, même s'il n'avait guère de relations directes, car lui-même le trouvait un peu trop mou à son goût. Pourtant, le gouvernement l'avait tué comme on écrase une mouche. Ainsi que Fumiyo Fujiyoshi et Kizumi Kanai, dont Yutaka avait été amoureux, sans compter Yumiko et Yukiko assassinés sous leurs yeux, et puis tous les autres, tous ses camarades de classe déjà décimés. « Mais ce serait du suicide, Yutaka. Je m'en fous ! Je m'en fous de vivre ou de mourir maintenant ! Je n'ai rien pu faire pour sauver Kanai ! Le seul recours qui me reste, c'est de me venger ! » « Ça t'étonne, hein ? Ça ne cadre pas très bien avec mon caractère, c'est ce que tu penses, pas vrai ? Un trouillard comme moi qui ne songe qu'à la rigolade ? Tu crois que je blague, je parie ! » « Mais non ! » s'insurgea Shinji d'une voix ferme. « Pas du tout ! » Il regarda un moment Yutaka dans les yeux, avant de lever la tête vers le haut des arbres au-dessus d'eux. Non, il n'était pas vraiment étonné de cette réaction virile, même si l'on voyait d'habitude Yutaka déconner pour dix. Il était comme ça, ce gars-là. Les multiples facettes de sa personnalité faisaient de lui un copain irremplaçable. En revanche, ce que Shinji avait du mal à comprendre, c'était l'affirmation d'Yutaka selon laquelle il se fichait de vivre ou de mourir, et tenait à venger Kanai car il n'avait rien pu faire pour la sauver. Quel genre de pulsion pouvait mener à aimer quelqu'un à ce point-là ? Telle était la question qui taraudait Shinji, regard perdu dans le spectacle des feuilles d'un verre jaunâtre superposé sous le soleil. Pour sa part, il était déjà sorti avec plein de filles, il avait même déjà couché avec trois, un score honorable pour un élève de troisième. Mais jamais il n'avait éprouvé de sentiments exclusifs tels que celui-là. Peut-être fallait-il l'attribuer au fait que ses parents ne s'entendaient pas bien. Son père avait une maîtresse et s'il passait pour un cadre compétent dans son entreprise, il n'était qu'un médiocre aux yeux de son fils. Bien sûr, Shinji savait qu'il ne fallait pas parler ainsi. C'était quand même cet homme qui pourvoyait à son confort et sa sécurité, à tout ce dont il disposait matériellement dans l'existence. Mais malgré tout, Shinji avait vraiment du mal à admettre que son père était le frère aîné de cet oncle à l'intelligence si lumineuse. La mère de Shinji, de son côté, ne reprochait rien à son mari et trouvait des dérivatifs dans ses occupations traditionnelles. Les arrangements floraux de l'Ikebana ou des cercles de dames bien pensantes, elle restait ainsi enfermée dans son univers. Le couple se parlait ni plus ni moins que les autres, chacun remplissait ses responsabilités de parents, mais sans faire confiance à l'autre, sans entrée de réciproque. Il vieillissait peu à peu en couvrant muettement une haine mutuelle. Au fond, se disait Shinji, peut-être était-ce là la réalité de tous les couples, à quelques variations près ? Lui, le défenseur génial du club de basket, avait toujours eu la cote avec les filles et ce depuis l'école primaire. Il n'avait jamais éprouvé aucune difficulté à sortir avec toutes celles qu'il voulait. La première occasion d'en embrasser une lui avait été offerte très tôt, puis un peu plus tard, celle de coucher. Ce genre de choses ne lui avaient posé aucune difficulté et pourtant, pourtant, il n'avait jamais été amoureux. Malheureusement, il n'avait jamais abordé le sujet avec son oncle, qui avait toujours réponse à tout. Quand Shinji avait commencé à se poser des questions à ce propos, son mentor était déjà mort depuis près de deux ans. Shinji s'était fait un piercing à l'oreille gauche avec une boucle qu'il tenait de lui. Cet anneau avait appartenu à la femme qui aimait son oncle, morte depuis des lustres. Quand il l'avait suivi dans la tombe, Shinji, sans en parler à personne, avait décidé de garder ce bijou, comme une relique. Il le portait depuis à l'oreille. « Tu es mal parti, mon vieux. » aurait sans doute répondu son oncle s'il avait pu évoquer ensemble les relations sentimentales du jeune homme avec les filles. « Il est préférable d'aimer du fond du cœur et d'être aimé en retour. Dépêche-toi de te trouver une jolie donzelle. » Pourtant, Shinji n'arrivait toujours pas à s'attacher pour de bon. Un jour, sa sœur Ikumi, de trois ans saccadette mais plutôt précoce pour son âge, lui avait demandé s'il préférait épouser quelqu'un qu'il aimait depuis longtemps plutôt que de faire un mariage arrangé. « Peut-être que je ne me marierai pas », avait-il répondu. « Ce souvenir lui fit songer à sa petite sœur. J'espère que tu vivras une histoire d'amour très romantique et que tu épouseras la personne que tu as, Ikumi. » « Quant à moi, peut-être que je dois aujourd'hui te faire mes adieux sans avoir jamais vécu une seule histoire d'amour normale. » « Yutaka, lança-t-il soudain, je peux te poser une question ? » « Tu trouveras peut-être que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Quoi donc ? Qu'est-ce que tu lui trouvais à canaille ? » Yutaka le regardait un instant puis sourit, les larmes aux yeux. Peut-être croyait-il que son ami lui donnait ainsi l'occasion de prononcer une sorte d'oraison funèbre à la fille qu'il aimait, faute de déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe. « Je ne sais pas expliquer mais je la trouvais si mignonne. » « Mignonne ? Enfin, je ne veux pas dire qu'elle ne l'était pas, mais... » Certes, Izumi Kanai n'était pas la pire des boudins. Seulement, les premières filles qui venaient à l'esprit quand on disait jolie, c'était Takako Shigusa, bien plus son type de femme, Sakura Ogawa, qui sortait avec Kazuhiko Yamamoto, mais ils étaient morts tous les deux, ou Mitsuko Soma, encore qu'une salope pareille, aussi canon soit-elle, de toute façon, c'était non. Il ne serait jamais venu à l'idée de Shinji de citer Izumi Kanai. Oui, elle était craquante. Quand elle était assise, qu'elle s'assoupissait, le menton dans la main, et quand elle arrosait les fleurs sur la véranda de la salle de classe, qu'elle caressait les feuilles, qu'est-ce qu'elle était belle ! Et puis le jour de la fête du sport, lorsqu'elle avait laissé tomber le témoin dans la course de relais, est-ce qu'elle était mimi quand elle avait fondu en larmes ? Et puis aussi à l'interclasse, quand elle riait à gorge déployée en se tenant les côtes, en écoutant les blagues de Yuka Nakagawa. En entendant le monologue de Yutaka, Shinji avait commencé à comprendre. Ce que son ami disait n'était pas une explication, et pourtant, Shinji saisissait peu à peu, il appréhendait pleinement la réalité de l'amour. Mon oncle, je crois que si je m'en sors, je vais pouvoir suivre ton conseil en fin de compte. Yutaka jeta un regard à Shinji, qui lui retourna un sourire chaleureux. « Tu sais, je t'avais dit que je te voyais bien comédien, mais tu pourras aussi devenir écrivain ou poète, finalement. Une muse veille sur toi du haut de la voûte céleste. » Yutaka sourit à son tour. « Yutaka ? Quoi ? » Je ne sais pas trop exprimer ce que je ressens, mais à mon avis, Kanai doit être heureuse. Elle pleure sûrement de bonheur au paradis maintenant, sachant qu'elle est aimée à ce point-là. Comparé aux déclarations poétiques de Yutaka, Shinji trouvait les scènes bien banales, mais il s'était forcé d'aller jusqu'au bout de son idée. Les yeux d'Yutaka débordèrent à nouveau de larmes. Ses joues se creusèrent en deux, puis de trois nouveaux sentiers au milieu de la poussière. « Tu... tu crois ? » répondit-il d'une voix étranglée. Shinji posa la main sur l'épaule de son ami. « Oui, j'en suis sûr. D'ailleurs, si tu veux la venger, je te donnerai un coup de main. » Yutaka écarquilla les yeux. « Tu es sérieux ? » « Oui, » assura Shinji en hochant la tête. Une deuxième question tarabustait Shinji depuis un certain temps, en plus de son problème de relation avec les filles. « Comment continuer à vivre dans cette saloperie de pays ? » Yutaka et lui en avaient déjà discuté. « Tu parles, » avait dit celui-ci. « Moi, je n'arriverai même pas à imaginer un avenir. » « Bah, tu seras sans doute comédien, alors ça t'évitera de te poser des questions concrètes, » lui avait répondu Shinji à ce moment-là. « Cependant, cette question était beaucoup plus angoissante pour lui. » A moins qu'Yutaka n'angoisse plus profondément qu'il ne le laissait paraître au fond. « Ça, on peut dire qu'ils nous ont concocté un fascisme aux petits oignons. » « Quoi qu'il existe pire sur cette terre ? » avait-il un jour demandé à Shuya, longtemps auparavant, et il le pensait encore. Sans même parler de ce jeu dégueulasse, le Japon était un pays complètement chetarbé. Pour peu qu'un individu se laisse aller à la moindre attitude de révolte, il se faisait immanquablement effacer telle une tâche embarrassante. Le gouvernement ne s'embarrassait d'aucun scrupule. Les fausses accusations étaient légions. Un doute pesait-il sur quelqu'un qu'on ordonnait sur le champ son exécution. Du coup, chacun menait sa vie en obéissant avec servilité aux décrets gouvernementaux, avec la simple consolation d'une poignée de petits bonheurs quotidiens. Et quand même ces petits bonheurs quotidiens vous étaient enlevés, il n'y avait d'autre choix que de supporter votre sort en souriant comme un chien. Shinji commençait à y trouver Hardy. Plus exactement, tout le monde était de cet avis, mais personne n'osait l'exprimer à voix haute. Shuya Nanara lui-même avait beau écouter sa musique illégale importée, il ne bougeait pas le petit doigt. Shinji, pour sa part, se demandait s'il ne fallait pas devenir un opposant actif, au risque de tout perdre. Et puis, il comprenait comment fonctionnait son pays. Et plus il comprenait, plus ce désir devenait pressant. Le déclic eut lieu deux ans auparavant, à la suite de l'incident pendant lequel son oncle avait trouvé la mort. La famille de Shinji avait reçu de la police un avis de décès, accompagné d'une demande de retrait du corps, officiellement électrocutée par accident pendant son service de nuit, dans l'usine des machines-outils dans laquelle il travaillait. Cependant, depuis quelque temps, Shinji avait remarqué que celui-ci semblait bizarre, préoccupé, ce qui était rare chez lui. Un jour, en pianotant l'air de rien sur son clavier, Shinji lui avait demandé s'il lui a été arrivé quelque chose. Oui, un ami d'autrefois avait-il commencé à dire, pour finalement renoncer à parler. Euh, non, c'est rien, ça va. L'oncle de Shinji ne parlait guère de son passé. En fait, il esquivait toujours adroitement toute question à ce propos, comme s'il voulait éviter le sujet. Aussi, Shinji avait-il choisi de ne plus le questionner, afin de respecter son silence. Une fois pourtant, il avait interrogé son père. Pour toute réponse, il s'était attiré cette réplique. Ne fourre pas ton nez là-dedans. S'il ignorait tout de son passé, Shinji avait toujours senti chez son oncle une antipathie et une haine à l'égard du gouvernement. Sentiment refoulé chaque fois que, grâce à ses immenses connaissances touchant aussi bien des domaines légaux qu'il égaux, il expliquait le monde et la société à Shinji. Lequel se rappelait parfaitement avoir dit un jour « Super ! Vous êtes génial, mon oncle ! » Mais l'intéressé lui avait répondu en souriant d'un air modeste « Non, Shinji, je ne suis pas aussi génial que tu le penses. Il est impossible de vivre dans ce pays en gardant sa dignité. Pour y survivre, il faut abdiquer toute bonté. Tel que tu me vois, j'aurais déjà dû mourir depuis longtemps. » C'est ainsi que Shinji, rassemblant les bribes de phrases prononcées de ci de là par son oncle, avait fini par comprendre que ceux-ci avaient participé par le passé à certaines actions contre le gouvernement. Mais s'était retiré pour une raison quelconque. Voilà pourquoi, quand il avait mentionné cette amie d'autrefois, Shinji avait éprouvé une légère inquiétude. Cependant, persuadé que son oncle se débrouillerait toujours pour se sortir de n'importe quel mauvais pas, le jeune adolescent qu'il était s'était alors contenté de taire ces questions embarrassantes. L'inquiétude de Shinji s'était avérée fondée. Son hypothèse était qu'un ancien ami avait dû contacter son oncle après toutes ces années pour lui demander de se charger d'une certaine mission. Seulement, quelque chose avait capoté. Bien sûr, la police avait le loisir d'exécuter n'importe qui sans s'encombrer d'une procédure judiciaire. En cas de besoin, elle pouvait survenir à exécuter un suspect sans sommation, aussi bien en pleine rue que sur son lieu de travail. Dans certains cas, par exemple, quand le suspect faisait partie des classes défavorisées, la police savait se montrer compatissante au point de camoufler l'exécution en accident. Or, que cela plaise ou non à Shinji, son père était bien cadre supérieur d'une grande entreprise et membre de la caste des travailleurs de première catégorie, selon la nomenclature des professions privées de la République. Si on acceptait les hauts fonctionnaires du gouvernement, il se retrouvait donc au sommet de l'échelle sociale. Conclusion, et cela faisait bouillir Shinji intérieurement, si le gouvernement avait organisé et maquillé la mort de son oncle, son saleux de géniteur avait dû approuver, ne fût-ce que tacitement, les décisions des autorités de liquider son propre frère. Peu importe, Shinji ne parvenait pas à avaler que son oncle, si brillant, si intelligent, ait péri bêtement électrocuté. Cette mort ne pouvait être accidentelle. La première propriétaire de la boucle que Shinji portait, maintenant à l'oreille gauche, devait être elle aussi en rapport avec ce fameux passé. Shinji, qui tremblait de colère chaque fois qu'il repensait à la quasi-certitude de cet assassinat, s'était juré de ne jamais se laisser happer par la logique d'un état sans foi ni loi. Quand son oncle lui avait évoqué l'impossibilité de vivre dans le pays en gardant la dignité, la nécessité d'y devenir mauvais, sans doute, avait-il voulu le mettre en garde, l'alerter sur les risques qu'il menaçait directement, et était d'ailleurs mort exactement comme l'impliquaient ses avertissements. Mais quoi qu'il en soit, cette mise en garde avait eu un effet collatéral. Shinji s'était donné pour objectif de mener son existence, de façon à garder sa dignité coûte que coûte, comme son oncle le lui avait appris, en essayant de continuer son œuvre commencée, de réussir ce qu'il avait abandonné autrefois. Certes, cette volonté demeurait encore vague et imprécise, du fait qu'il ignorait dans quelles activités son oncle l'avait trempé dans sa jeunesse. Il connaissait par oui dire l'existence de certaines organisations antigouvernementales clandestines, mais ignorait où et comment entrer en contact avec elles. D'ailleurs, son oncle lui déconseillait souvent de se fier trop à une organisation ou à un mouvement. D'après lui, on ne pouvait pas compter sur ce genre de groupe. D'autre part, Shinji était encore bien trop jeune pour participer à une résistance active. Il avait encore peur de se jeter dans un monde inconnu. Mais la situation dans laquelle le jeune homme se trouvait aujourd'hui demandait une révision complète de ses projets d'avenir. Car même en admettant que par un hasard extraordinaire, il parvienne à s'évader de ce jeu mortifère, il serait immédiatement poursuivi par toutes les polices du pays. Alors que faire ? Tenter le tout pour le tout ? Oui, de façon ironique, cette situation atroce à laquelle il ne pouvait échapper était peut-être l'élément déclencheur dont il avait besoin pour passer à l'action. Enfin, qu'on puisse profiter du soutien d'un groupe quelconque ou qu'on doive se battre seul, qu'à cela ne tienne. Il fallait aller jusqu'au bout, s'embaisser les bras, et se donner à fond pour mettre à genoux sa chère patrie. Telle était la volonté qui commençait à prendre forme en lui depuis le début du jeu. Et les paroles prononcées quelques instants plus tôt par Yutaka, peut-être motivées par de toutes autres raisons, venaient de convertir cette volonté encore vague en décision irrévocable. Pourtant, en mettant de côté ses motivations personnelles, c'est sur ce seul fondement de son ressenti quant à l'amour qu'il dévoila ses intentions. En fait, dit-il, je suis jaloux de toi, Yutaka. Tu peux être sincèrement amoureux d'une fille, par contre, si ta décision est vraiment prise, je te promets qu'on va niquer la gueule du gouvernement. Les lèvres de Yutaka tremblaient sous le coup de l'émotion. Vraiment ? Tu es sérieux en disant ça ? Plus sérieux que moi, il n'y a pas, répondit Shinji en posant à nouveau la main sur l'épaule de son ami. Mais pour l'instant, il faut surtout réfléchir au moyen de nous évader de ce Troira. Parce que même si on parvient à tuer ce salopard de Sakamoshi, ça ne changera rien politiquement. Par contre, en s'engageant dans la résistance, on aura un objectif beaucoup plus important, pas vrai ? Yutaka approuva de la tête et s'essuya les yeux. Yutaka, reprit Shinji au bout d'un moment, tu as perçu quelqu'un d'autre à part Kuzaka et Kitano ? Yutaka secoua la tête, aux yeux encore rouges. Non, personne. Dès que je suis sorti de la salle de classe, je me suis éloigné et depuis je n'ai pas vu un chat. Et toi ? Shinji ocha légèrement la tête. Tu ne le sais sans doute pas encore, mais quand je suis sorti de la classe, j'ai trouvé les cadavres de Tendo et d'Akamatsu juste devant le bâtiment. Ah, c'est vrai ? Oui, et je pense que Tendo s'est fait tuer dès qu'elle est sortie. Et Akamatsu ? Shinji croisa les bras. Je crois que c'est lui qui a tué Tendo en fait. Ah ? Oui. Sinon, je ne m'explique pas sa présence à cet endroit puisqu'il était déjà sorti depuis longtemps. Il a dû revenir s'embusquer quelque part et de là, il l'aura tiré sur Tendo. D'ailleurs, aussi bien elle que lui avait une flèche plantée dans le corps. Le même modèle. J'imagine qu'Akamatsu a descendu Tendo, puis qu'il a tenté de faire la peau à la personne sortie immédiatement après elle, sauf que c'est Akamatsu qui s'est fait arracher son arme, une arbalète je pense, d'après les flèches, et que la personne l'a éliminée avec. Oui, c'est le scénario le plus probable. Mais qui est sorti après Tendo ? Si j'en crois l'ordre des noms de la classe, c'est Nanara. Yutaka écarquia les yeux. Shouya ? Tu veux dire que Shouya aurait tué Akamatsu ? Ma foi, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ni lui, ni les suivants se sont fait buter par Akamatsu. Donc, il y a des chances pour que ce soit lui qui l'ait descendu. Ou sinon, il l'aura seulement neutralisé, assommé par exemple, et Akamatsu aura été achevé par quelqu'un qui est sorti ensuite. Shinji réfléchit un instant. Et puis, je pense que Nanara a dû partir en compagnie de Noriko Nakagawa. Auquel cas, il n'aura sans doute pas eu le temps d'achever Akamatsu. Il aurait emmené Noriko ? Ah oui, elle avait été blessée dans la classe avant le coup d'envoi, et toi tu... Oui, c'est ça, Akupashinji dans ton gêné. Si ce jeu avait été reporté un tout petit peu plus tard, ça nous aurait bien aidé. Je me doutais que ça ne serait pas accepté, mais j'aurais quand même tenté le coup. Enfin bref. Donc Noriko venait juste après Nanara, pas vrai ? Et alors que je me trouvais près d'elle, j'ai vu Nanara lui faire signe avant de quitter la classe. Yutaka hocha la tête. Oui, c'est logique. Comme elle était blessée, il a décidé de l'aider. D'accord, mais c'est aussi en l'honneur de Kinobu. Yutaka approuva plusieurs fois de la tête pour montrer à Shinji qu'il le suivait bien dans son raisonnement. Bien sûr. Nobusa n'avait le béguin pour Noriko. Shuyen ne pouvait pas laisser seule la fille dont son meilleur ami avait été amoureux. Exactement. D'ailleurs, connaissant son caractère, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait eu l'idée de réunir tous ceux qui sortaient après lui. Sauf qu'à cause d'Akamatsu et de la blessure de Noriko, il a dû y renoncer. Conclusion. Il aura choisi de s'enfuir avec elle, ça ne fait aucun doute. Yutaka approuva du regard, puis baissant les yeux. Où est-il maintenant ? Si vous faisiez équipe tous les deux, vous seriez invincible. Shinji haussa un sourcil. Yutaka faisait sans doute allusion aux superbes techniques que mettaient en oeuvre leurs duos à chaque match de baseball interclasse. Lui aussi regrettait que Shuyen ne soit pas avec eux. Sa présence aurait constitué un sacré encouragement. Nanara était non seulement doué en sport, il gardait son sang-froid dans n'importe quelle circonstance et trouvait le moyen de se débrouiller, tout comme Shinji. Et puis surtout, c'était l'une des rares personnes auxquelles on pouvait se fier même dans les situations les plus absurdes ou les plus aberrantes. Il était la sincérité incarnée, ne cachait rien de ses pensées. Ce qui le faisait même parfois considérer comme légèrement naïf. En tout cas, il était inconcevable que Shinji ait tué un camarade de classe, même en situation de légitime défense. Shuyen posa une nouvelle fois la main sur l'épaule de Yutaka. « Je suis content de t'avoir trouvé, dit-il. À nous deux, on va être super forts. C'est rassurant. » En entendant ça, Yutaka manqua une nouvelle fois d'éclater en sanglots. Mais comme Shinji lui souriait pour lui donner de la force, il ravala ses larmes afin de lui rendre son sourire. « Bon, » poursuivit Shinji, « laissons tomber cette histoire de Tendo et Dakamatsu. Tu vois le bois qui se trouve au fond du terrain de sport derrière l'école ? » « Oui ? » « Eh bien j'ai aperçu plusieurs silhouettes par là-bas. » « J'ignore combien, mais plus de deux. » « Ah bon ? » « Oui, des gens qui attendaient visiblement quelqu'un. » « D'ailleurs, il ne restait que cinq personnes après moi. » « Motobushi, Yamamoto, Matsui, Minami et Yaagi. » « Quoi qu'il en soit, ce n'est pas moi qu'ils espéraient voir et ils n'ont rien fait pour m'appeler. » « Donc puisqu'ils étaient plusieurs et qu'ils ne m'ont pas attaqué, ils ne devaient pas avoir d'intention meurtrière. » « Mais ça n'a pas suffi à me convaincre de me joindre à eux. » « Tout à l'heure, tu m'as dit que tu regrettais de ne pas m'avoir attendu devant l'école, mais c'était de toute façon impossible avec le retour d'Akamatsu qui cherchait à tuer les suivants. » « Tontendo, sûrement. » « Sans compter ceux qui étaient dans le bois. » « Si un cinglé revenu sur ses pas les avait trouvés là, ils auraient fait un joli carton. » « J'ai raisonné ainsi sur le moment. » « Enfin, sauf s'ils disposaient d'armes suffisamment efficaces, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai décidé de m'éloigner de là-bas vite fait. » Shinji marquait un petit silence pour submecter les lèvres du bout de la langue. Puis il reprit son récit. « Après ça, j'ai repéré deux autres élèves. » « Ah bon ? » demanda Yutaka les yeux ronds. Shinji haussa la tête. « Pendant tout le restant de la nuit, je me suis beaucoup déplacé. » « Et la première que j'ai aperçue, c'était une fille à la coiffure un peu hirsute, avec des épis partout. » « Ça te dit quelque chose ? » « Shimizu, je crois. » « Je l'ai vu bouger au-delà d'un massif de broussailles, alors que j'étais moi-même au pied de cette montagne. » « Et tu ne l'as pas appelé ? » Shinji fit le nom de la tête. « C'est peut-être un préjugé de ma part, mais les amis de Soma me fichent la force. » Yutaka fit une qu'il comprenait. Quant au deuxième, c'était Shogo Kawada. Yutaka a émis un petit sifflement. « Tu as vu Kawada-san ? » s'écria-t-il, utilisant là aussi le suffixe de respect que certains de la classe utilisaient pour parler de Shogo, leur aîné à tous. « Il est flippant, tu ne trouves pas ? » « Si. D'où le fait que je n'ai pas essayé de le rejoindre. » Shinji releva un instant la tête. Le problème, c'est que lui aussi, il m'a très bien vu. Moi, je venais de sortir d'une maison que j'avais fouillée pour éventuellement récupérer des trucs utiles, et il était là, un peu plus loin. Il s'est baissé rapidement pour se planquer derrière la haie d'un champ en contrebas. Je crois qu'il portait une sorte de fusée à pompe. Moi, je me suis caché derrière une porte entreouverte. Je pense qu'il m'a observé un moment, mais il a vite disparu, sans m'attaquer. « Ah bon ? » « Mais alors ça veut dire que ce n'est pas un ennemi ? » « Difficile à dire, » je tâche Shinji en secouant la tête. « Comment en être certain ? Peut-être qu'il a renoncé à m'attaquer par précaution en remarquant que j'avais moi-même un pistolet. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas essayé de le suivre. Je comprends. » Yutaka releva soudain le menton comme s'il venait de se rappeler quelque chose. « Moi, je n'ai vu personne, mais tu n'as pas entendu deux autres coups de fusil avant que Kawada et Kitano se fassent descendre ? » « Si. » « C'était différent des coups de mitraillette. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a essayé de les tuer, non ? » « Je ne crois pas. » « J'imagine plutôt quelqu'un essayer de les dissuader, de leur montrer le risque qu'elles prenaient. Je pense que cette personne a tiré en l'air pour leur faire peur et pour les inciter à se planquer. » « Alors, ce n'est pas un ennemi non plus, tu penses ? » « Sans doute. Mais on n'a aucun moyen de le retrouver. » « Je pense avoir vaguement repéré l'endroit dont ont été tirés les coups de feu, mais l'autre aura sûrement pris la fuite, son manège ayant sans doute également été repéré par le tueur à la mitraillette. » Yutaka baissa de nouveau la tête, déçu. Le silence s'installa pendant que Shinji réfléchissait. Il avait espéré que Yutaka ait aperçu un garçon fiable, qu'ils auraient pu rejoindre si celui-ci était resté au même endroit. Mais à réflexion, si Yutaka avait rencontré une personne de confiance, il l'aurait déjà rejointe. Le fait qu'ils se trouvaient seuls au moment de leur rencontre signifiait qu'ils n'avaient trouvé personne. La question ne se posait pas. D'ailleurs, à qui pouvait-on se fier dans la classe ? Nanara ? Hiroki Shujimura ? Et qui d'autres ? Parmi les filles, Yuki Utsumi l'a dégayé de classe, ainsi que son groupe d'amis ? Mais il se rappelait que lui-même n'avait pas la cote auprès des filles, sans doute parce qu'il était sorti avec plusieurs, un véritable collectionneur. « Ouais, t'avais raison, donc j'aurais dû trouver une fille stable », se dit-il à ce moment-là. Mais il se ravisa. C'était déjà une grande chance d'avoir retrouvé son meilleur copain vivant. Il pouvait faire confiance à 100% à Yutaka. « Euh, Shinji, tu as dit que tu étais rentré dans une maison pour voir s'il y avait des trucs à récupérer, non ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu cherchais ? Des armes ou ce genre de choses ? » « Moi, j'ai tellement la trouille que j'ai rien pu faire. » Shinji jeta un regard à sa montre. « Oui, ça n'allait pas tarder. La machine moulinait depuis près d'une heure pour trouver le mot de passe correct. » Il se leva et coinça son pistolet dans sa ceinture. « Pardon, Yutaka, tu peux me laisser ta place ? » Yutaka se leva de l'arbre contre lequel il s'était adossé. Des buissons formaient un épais massif autour, un rempart. Shinji avança jusqu'à cette paroi végétale et, plongeant sa main dans un buisson, en extirpa une série d'interfaces informatiques ainsi que du câble électrique. Il fut amusé de constater que Yutaka ouvrait des yeux grands comme des soucoupes. Finalement, il pêcha une batterie de voiture qui servait de mini-générateur, un téléphone mobile à demi-démonté, puis un ordinateur portable. Ces trois objets étaient interconnectés par des rafistolages de câbles rouges et blancs. La partie supérieure, celle qui comportait un moniteur à cristaux liquides, était ouverte, mais l'affichage était suspendu par un économiseur d'écran. Ça signifiait que la machine avait fini d'effectuer la recherche qu'il avait lancée. Shinji fit mine d'émettre un petit sifflement de satisfaction, muettement bien sûr, puis il appuya sur la barre d'espace du clavier pour relancer son écran. Celui-ci s'illumina pendant que le disquetur se remettait en marche dans un léger grincement. Les yeux de Shinji se plissèrent de plaisir en découvrant le mot de passe indiqué sur la dernière ligne à l'intérieur d'une toute petite fenêtre. Ça alors, juste un changement de voyelle. C'était trop simple pour y penser. « Qu'est-ce que c'est que ce machin ? » Shinji demanda enfin Yutaka d'un air giga impressionné. Shinji lui adressa un sourire de triomphe tout en s'assouplissant les articulations, comme à chaque fois qu'il s'apprêtait à taper sur son clavier à la vitesse d'une mitrailleuse. « Ça, mon pote, c'est un Macintosh Powerbook 150. Et je peux dire que je ne m'attendais pas à trouver une bécane aussi performante sur cette île que je croyais tomber au fond d'un fossé de la fracture numérique. Reste, 27. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada